Bonjour et bienvenue, et moi j'en connais qui ont mis la main sur une équipe qui travaillait sur Nioh 2. On va parler de la mise à jour. Et aussi, au passage, si vous ne savez pas si votre critique en général est constructive ou pas, des fois on s'emporte un peu, nous les joueurs, et on se demande est-ce que c'est vraiment constructif ? Et bien, quand vous avez tous les points qui sont dans les mises à jour, genre une semaine après, là, vous êtes bien, là vous êtes bien. Vous vous dites que votre critique elle est très constructive, car apparemment tout le monde le demandait, et tout a été changé. Et allez, encore, il manque un truc. Il manque juste un truc, et je vais vous le montrer maintenant, comme ça on n'en parle pas. C'est ça, c'est les renforts, voilà. Il faut tout le temps et toujours aller dans une mission pour pouvoir voir les renforts, voilà. Ça, c'est la seule chose qui manque. Donc, on va faire la liste de ce qui a été fait. Oh, ben regardez, j'ai récupéré des objets en me reposant au drapeau. Donc oui, maintenant, pam, 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 pam. Ouh, ça tire vite, j'ai l'impression, en plus. Regardez ça, j'en ai 7. Je me repose, si j'y arrive. Oh, j'en ai 20 de retour, voilà. Ça, c'est une chose qui a été changée, c'est bien. Aussi, maintenant, nous avons 20 de morale au village caché, donc on peut tester toutes nos habiletés. Et j'ai l'impression que le jeu a déchargé tout ce qu'il avait en cache. Donc, il y a des lags à chaque fois que je veux faire un truc, c'est cool. Mais voilà, ça aussi, c'est bien, ça manquait, on en avait parlé. Quoi d'autre ? Il y a aussi un truc assez intéressant, mais je vais devoir faire une mission pour ça, donc je vais vite la faire et on en reparle juste après. Donc, je viens juste de tuer le singe de la partie numéro 2, un truc comme ça. Il y a aussi le lock qu'ils ont changé. Apparemment, maintenant, on peut changer de cible, en fait, pendant une animation, genre, vous savez, bloquer des attaques ou alors une animation d'invoquer un animal, totem et tout ça. Maintenant, on peut changer, parce qu'avant, on ne pouvait pas changer, c'était toujours le locké sur la même cible. Maintenant, regardez, regardez, j'en avais aussi parlé. Enfin, tout le monde, bien sûr, quand je dis moi, c'est les joueurs en général, on en avait parlé. Mais regardez, maintenant, on a sélectionné un autre champ de bataille. Et donc, on peut directement aller sur la carte et choisir le champ de bataille. Donc, on n'a pas besoin de se taper un chargement pour aller au village caché qui ne servait strictement à rien. Juste à rajouter du temps, en fait, perdre du temps, c'était bien. Donc, voilà, ça aussi, ça a été changé. Apparemment, il y a eu plein, 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 plein de fixes. Je mettrai ça dans la description. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est bien, évidemment, c'est bien, c'est ce qu'on avait demandé. Mais encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'était pas comme ça à la sortie du jeu. C'est quelques petites choses. C'est quelques petites choses. C'est comme le fixe des crashes. Ça a pris très peu de temps, honnêtement, pour être fixé. Il y a des jeux qui ont eu des gros problèmes d'optimisation. On ne va pas reparler de Cyberpunk. Ça a mis des mois, voire un an à être vraiment très potable. Le jeu, la stabilité du jeu, je parle. Je ne parle pas du genre lui-même, je parle de stabilité. Et là, ça a pris quoi ? Une semaine et demie, la mise à jour, elle était toute petite et les crashes ont complètement arrêté. Donc voilà, ça ne manquait rien du tout. Il ne manquait rien du tout de travail. Et maintenant, on a ça. On a tout ce qu'on voulait, bon, sauf les renforts, mais on a tout ce qu'on a demandé et tout ce qui était chiant dans le jeu. Et ça aussi, ça a pris encore très peu de temps. Donc, encore une fois, je ne comprendrai jamais pourquoi le jeu n'était pas comme ça à sa sortie. Encore une fois, on va toujours dire la même chose, parce que vu qu'on ne sait pas exactement la vérité. Mais bon, on va dire qu'ils ont été poussés, ça a été rushé et tout ça. Mais voilà, c'est triste, c'est chiant. Du coup, ils se taperont à jamais des mauvaises notes sur Steam, par exemple. Ça, c'est juste un exemple, en fait, de la sortie lamentable que Oolong a eu sur Steam. Mais voilà, c'est bête. C'est bête. Il ne manquait strictement rien au jeu pour qu'il soit extrêmement... Enfin, qu'il soit bien. Qu'il soit très bien. Voilà, très bien. On ne va pas dire extrêmement, on va dire très bien. Donc, ouais. Regardez la description pour la mise à jour entière, parce qu'elle est extrêmement longue. Honnêtement, il y a eu énormément, énormément de fixes. Mais ce sont les points les plus importants pour moi et pour tout le monde, je pense, que j'ai montré. Donc, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.